Bonjour mes 10 cieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec la délicieuse Sonia Choquette, je vous l'avais promis. Et la voici, la voilà. Bonjour Sonia. Bonjour Lilou, bonjour tout le monde en France, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, alors Sonia va parler en français, bien sûr, Sonia est américaine, on s'est rencontré à Chicago il y a une dizaine d'années presque. Dizaine d'années, c'est difficile à croire, le temps passe vite. Avec Sonia, on a vécu plein de synchronicité, on a vécu de nombreuses choses ensemble, et puis bientôt ce fameux cahier d'exercice sur l'intuition. Alors je voulais vous présenter Sonia, ce cahier d'ailleurs sort en début avril. Je vais vous présenter Sonia, je vais peut-être un petit peu traduire ici, on va voir comment ça va se passer. Mais Sonia, maintenant on passe beaucoup de temps à Paris, donc on est ravis de la voir. On va faire toute une petite tournée à travers la France, etc. Vous pouvez vérifier les dates sur la page Agenda. Mais Sonia, dis-moi alors, comment tu définirais l'intuition ? Comment tu la vois cette intuition ? Parce que t'es quand même experte, t'as écrit je crois 19 livres sur l'intuition, non ? 23, oh là là, elle n'arrête pas, elle vient d'en rendre encore un ? J'adore écrire, j'adore enseigner les autres. Bon, l'intuition c'est quelque chose, à mon avis, c'est le plus important sens que nous avons. Et c'est le sens de votre cœur. Et c'est très intelligent, parce que ça, c'est le sens qui dirige votre vie dans un sens authentique. Authentiquement. Bon, et il vous protège, il vous inspire, il vous alerte. Il vous alerte, il veut se connaître avec les autres très importants comme nous. On a suivi notre intuition. Oui, et aussi, il est le sens qui vous donne l'assurance que tout est bien. Et s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il te dirige autour des problèmes, pour éviter même avoir des problèmes en avance. Comment il s'exprime quand c'est comme ça ? Par exemple, je vais essayer en français. Si je suis en train de marcher dans la rue et je suis au courant de mon intuition. Tout d'un coup, quand je me sens qu'il faut tourner à droite, pour aucune raison. Mais moi, si c'était moi, je tourne, sans penser. Mais à ce moment que je tourne, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive directement, direct, devant moi, qui n'est pas bon. Peut-être que c'est quelque chose qui arrive, une histoire, un problème, un accident, quelque chose qui... Une rencontre désagréable. Oui, désagréable. Bon. Il y a une fois, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Il y a des années, j'étais en train de conduire pour chercher mes filles à l'école. Elles sont très, très petites à cette fois. Il y a niger à Chicago. Et c'était pas très loin de moi. Et j'étais dans la voiture et tout d'un coup, je me sentais qu'il faut tourner. Bon. J'ai tourné. Et je ne sais pas... Je ne savais pas pourquoi. J'ai voulu plus loin de l'école pour une minute. Et je me sens qu'il faut tourner encore. Bon. J'ai tourné. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui arrive ? Mais je savais que quelque chose va arriver. Je suis venue au coin. Et juste devant moi, j'ai vu un tout petit bébé, presque tout nœud, sauf la nappe, qui était en train de rouler, elle-même, personne, juste devant moi, dans la rue, juste devant ma voiture. Dans la poussette ? Oui. Non, rien. Elle était en train de courir. Elle avait peut-être 18 mois. Et c'est pour ça que j'étais... J'avais eu l'intuition de tourner, pour rattraper la fille qui était en train de partir de son famille. Donc, j'ai stationné la voiture. J'ai attrapé le bébé. Elle a été très étonnée que je l'ai attrapé. Il n'y a personne. Pas de famille, pas de la maman, rien. Bon, j'ai garé la voiture et j'ai pris l'enfant dans mon menton et j'ai commencé à marcher pendant 20 minutes autour du coin. Et après 20 minutes, j'ai trouvé une porte qui était ouverte. J'ai frappé dans la porte et une fille qui est venue, elle a crié, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites avec mon bébé ? Et je dis, bon, est-ce que ça c'est votre enfant ? Et elle a hésité, elle a dit, mais non, je suis le garde, le garde-bébé. Et je lui ai dit que je l'ai trouvé, le bébé, 20 minutes d'ici, en coulant sans pieds nus, pas de manteau, il a neigé. Et j'ai retourné le bébé et cette soirée-là, je suis rentrée. Non, je suis allée chez elle encore pour dire à la maman qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis dit, qu'est-ce que, si je n'ai pas tourné, je ne saurais pas jamais qu'il y a un enfant. Quelque chose d'autre peut être arrivé, mais peut-être très mauvais à la petite. Ça, c'est pour moi un exemple. Oui, un exemple. Un exemple de l'intuition. Ça arrive sans penser, des fois sans raison. Tu as une petite puce, une pensée, un truc qui arrive comme ça, mais à la fin, si tu le suis, ça peut changer. Beaucoup de choses pour le meilleur. Et une chose semble enchaîner une autre, c'est-à-dire quand on suit son intuition, souvent ça ouvre une autre porte encore après. Pas souvent, à mon avis toujours, à mon avis, mais il y a des fois, on ne sait pas tout de suite. On fait ça, on suit l'intuition, mais à ce moment, on ne sait pas pourquoi, mais deux jours après, ou vingt minutes après, ou le lendemain, quelque chose arrive, qui a été fait possible parce que tu as suivi le petit, tu as reçu les messages. Donc c'est un message de l'univers, c'est un message des guides, c'est un message de quoi ? Est-ce que c'est qu'on retrouve notre destin ? C'est une bonne question parce qu'il y a, c'est un message de plusieurs façons. Il y a la télépathie entre les gens, parce que les pensées ont de l'énergie. Et on reçoit, tout le monde a une occasion d'avoir un événement télépathique. Ça arrive, parce qu'on pense ouvert à notre voix. On a des pensées qui en reçoivent, surtout entre les gens qui sont proches, sur la famille, sur les bons amis. Mais des fois, tu reçois une pensée de quelqu'un d'un autre temps. Mais comme ça, on arrive ensemble, on descend face à face ou quelque chose. C'est ça. Aussi, on a le, comment dit-on, le higher self. Son moi supérieur. Oui, on a un moi supérieur qui nous dirige, qui s'occupe de nos paths. Notre chemin. Notre chemin. Et qui nous rappelle des choses importantes pour son âme. C'est notre type de l'intuition, notre vibration. C'est profond, c'est quelque chose pour faire beaucoup attention. Et c'est toujours là, c'est toujours, ça reste juste au-dessus des pensées. C'est une vibration dans le cœur. Aussi, nous avons plein d'amis dans le realm. Dans le, c'est, les... Dis-nous ta phrase, comme ça. OK. Dans les... Dans d'autres dimensions. Oui, dans d'autres dimensions subtiles. Des anges, il y a des guides, il y a des... La famille qui a été déçue et... Décédée. Décédée, oui. Décédée. Décue. Peut-être déçue aussi, mais... Il y a plein de forces qui nous aident aussi, qui nous protègent, qui veulent nous aider. Bon, on ne reçoit jamais ces messages dans le cerveau logique. C'est parce que vraiment, ce n'est pas une pensée, c'est une vibration. On reçoit, on se sent la vibration, une énergie qui touche le cœur, qui descend dans les oreilles, qui descend dans le ventre. Et il faut qu'on traduit ces messages. On comprend qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose. Bon, nous donnent des mots pour comprendre. Mais on se sent. Il faut bouger, il faut... Il faut continuer, il faut hésiter, il faut faire attention, tout ça. Mais on agit. Il y a une action derrière. Oui. Il y a toujours un message qu'on se sent au-dessus du niveau de logique. Au-dessus même du niveau, des fois, de la langue. On se sent quelque chose. Et dès qu'on sent quelque chose, pour ouvrir l'intuition, pour le faire plus fort, pour l'entendre de manière plus flagrante. quand on se sent d'intuition, il faut l'intuition, il faut l'exprimer en autre voie. Pas penser. Parce que ça reste dans la logique et ça roule comme une joue et... On perd le temps et on doute le message. Dès que le moment qu'on reçoit, on se sent quelque chose, il faut dire, tiens, je me sens quelque chose. Et puis après, on commence à parler avec les vibrations. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de moi? De ma famille? Est-ce qu'il s'agit de mon travail? Est-ce qu'il s'agit de ma santé? Et réfléchir. Et répondre à notre voie. On dit, tiens, c'est mon travail. Et tu sens le voir. Si c'est le travail, si c'est un bon truc, toute l'énergie de ton corps s'ouvre. Et tu relâches un peu. Parce que c'est vrai. Mais si c'est pas le travail, par exemple. On dit, non, c'est pas une résonance. Bon, on dit, peut-être c'est mes enfants. Mon ami. Et dès qu'on dit les choses qu'il s'agit, on relâche. On sent que c'est la vérité. C'est quelque chose. Et c'est un sentiment du corps, pas une pensée de la tête. Toi, on ressent? On ressent, ça ouvre. C'est pas coincé, ça ouvre. Toi, quand tu rencontres quelqu'un, finalement, tu dois prendre une décision, tu écoutes toujours la vibration. Pour toi, c'est au-delà des mots, c'est au-delà des événements, c'est au-delà du visible pour toi. Toujours. Sonia, la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Non, c'est vrai, mais à mon avis, on commence, la plupart des gens commencent comme moi. Et il apprend d'ignorer, d'ignorer l'intuition. Il était, il avait des influences de l'ignore le cœur, les choses vraies, il se sent. Bon, il faut regagner le habitué, l'habitude. Oui, il faut reprendre l'habitude. L'habitude de suivre les vibrations. Et c'est pour ça qu'il faut commencer avec seulement « Dites, dis, je me sens quelque chose. » Même si tu ne le suis pas, si tu le dis, tu verras que ça a été quelque chose. Si tu ne dis rien, ça passe. Mais après, tu te dis, mince, je l'ai manqué le moment, ou je me suis senti quelque chose, mais je n'ai pas fait attention. Mais si tu le dis, tu changes. Dès qu'on dit les vibrations, dès qu'on fasse attention et dit dans une autre voix, c'est vraiment difficile de l'ignorer. Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui n'entendent pas du tout, n'ont pas l'impression d'avoir d'intuition, par où tu commences à ce moment-là ? Parce que là, c'est déjà une guidance. Oui, ok. D'abord, il faut savoir que l'intuition est normale. Et ce n'est pas mon avis. C'est maintenant l'avis de science courant. Pas la science d'il y a cent ans. C'est la science d'aujourd'hui a reconnu... Reconnaisse. Oui, c'est que le cœur est un organe intelligent. Même 5000 fois plus fort que le cerveau pour recevoir l'énergie, pour regarder le monde, pour réagir. Le cœur, c'est quelque chose qui est vivant, qui vous donne l'information très bien, très claire. Bon, il faut changer la vie. Si on pense que c'est rien, l'intuition, je ne crois pas. Si on dit je ne crois pas, vous suivez, vous suivez. La science d'il y a cent ans. Ce n'est pas la science d'aujourd'hui. Elle a... Progressé, oui. Il a bien progressé. Deuxième chose, il faut... aller plus lentement un peu. Il faut aller... J'ai vu que tu nous avais mis quelques-uns de ces exercices-là dans le cahier, de ralentir. C'est un exercice... L'intuition arrive si on peut faire attention. Et si on est toujours pressé, on est toujours dans la tête, on est toujours... soit ici, soit partout, on manque même les choses devant... même devant les yeux. Et l'intuition est subtile. Ce n'est pas... ce n'est pas quelque chose qui frappe les sens comme les autres. C'est comme une... Comment dit-on le truc qui... un butterfly ? Un papillon ? Oui, c'est un papillon qui les a... Qui effleure la peau. Oui, c'est comme ça. C'est très subtil. Mais... Dès qu'on commence à... Faire attention... Ce qui est subtil vient un peu, un peu, un peu, un peu fort. Donc... Comme... C'est on... Par exemple, si on fait la cuisine, on fait une bonne... cassoulet. Par exemple. La première fois, on mange le cassoulet, on dit bon, c'est très bon, mais... Après, si on apprend ce qui est dans le cassoulet, les saucissons, les haricots, les espices, la prochaine fois on mange le cassoulet, on peut sentir, on peut... on peut... savoir. Ça, c'est... Oh, moi, je goûte le saucisson. Oh, moi, je goûte les épices. Mais... Dès qu'on sait ce qui est dedans, on peut apprécier plus facilement le goût, le... particulier, et c'est le même avec l'intuition. Dès qu'on commence à faire attention, c'est comme un jeu. Un petit jeu. C'est un jeu, oui, oui. Il faut que ce soit fun, parce que sinon ça... et surtout, il faut être... D'abord, surtout, que c'est amusant, c'est quelque chose qui... qui... fait du plaisir, qui est charmant, qui est... qui est... qui fait rire, c'est... et ça arrive presque au début. Oui. Parce que ça, c'est vrai que quand on parle de l'intuition, c'est du... c'est du realm, enfin, c'est du realm, ça me vient aussi, mais c'est du domaine. Domaine. C'est du domaine des anges, du cosmique, de l'univers, de l'âme, quand même. Donc, on est dans un registre qui est léger et en même temps très fort, très puissant. Oui. Et il faut qu'on sache que... Il faut qu'on sache que les anges ne sont pas dans le ciel, ils sont entre nous. C'est ici, il est là, et l'espace d'énergie est plein de bonnes choses qui nous aident. et ça, on peut relâcher, on peut relâcher, on peut être... on peut mieux respirer si on n'est pas toujours plein de peur parce qu'ils pensent que la vie est contre moi et je n'ai pas les façons de me protéger. Et l'intuition, c'est la façon d'être à l'aise dans la peau, dans la vie, dans les... À mon avis, sans l'intuition, quelqu'un qui ne suit pas l'intuition, c'est très... handicapé. Le pire. C'est le pire handicap qu'on peut avoir. Et la chose que je dis, l'intuition, c'est normal, c'est à tout le monde. C'est comme une lumière qui était éteinte. Éteinte, oui. Éteinte. et je sais comment l'allumer, l'éteinte. L'allumer, mais tout ce qu'il y a pour le faire marcher est bien dans le dos. C'est bien là. Il ne faut pas refaire tout le... On est bien préparé à avoir l'intuition. Il faut savoir seulement comment faire la lumière. Il faut pousser la lumière. Et ça, c'est ici. Ce n'est pas comme s'il y avait des personnes qui l'avaient et d'autres pas. Cela dit, toi, ta mère était intuitive, très intuitive. Tu l'as reçue, donc tu as des dons de voyance de médium aussi et autres. Il y a des gens qui en ont plus que d'autres. J'ai grandi dans une famille qui a appris l'intuition qui est tout à fait normale. C'est ça qui était le don, le cadeau, si tu veux. Ce n'est pas qu'elle est spéciale, moins spéciale. On est pratiqués. On a bien pratiqué avec l'intuition. Mais j'ai enseigné pendant plus de 30 ans autour du monde. Et je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'a pas reçu. Si on veut le faire, on veut avoir l'intuition, je te donne des outils simples, amusants. et si tu fasses même un minimum d'efforts, ça arrive parce que c'est normal. Et là, ça fait avancer la vie beaucoup plus vite. Je me rappelle du livre que tu avais écrit en anglais, Travelling at the speed of love, Voyager à la vitesse de l'amour. Je ne pense pas qu'il soit traduit en français encore, mais j'espère parce qu'on voyage beaucoup plus rapidement pour le coup avec l'intuition. On fait moins de détours et de... Pas de soucis, moins de... moins de... des erreurs et en plus, ça attire des bonnes choses. Comment dit-on en français ? Synchronicité. Synchronicité. C'est une vie de synchronicité sans cesser. C'est ça qu'on dit le flow. On peut dire flow aussi en français. Cette fluidité. L'intuition, si on bien attrape l'intuition, bien suit l'intuition, bien accepte que c'est normal et c'est pour moi vraiment nécessaire, vraiment quelque chose de bien, il ne faut pas défendre aux autres qui n'acceptent pas, ne pas perdre le temps et il faut dire pour moi, ça marche. Ça suffit. Moi, je dis l'intuition, je le suis, ça marche. Je décide que je vais la suivre. Et dès qu'on décide et on commence à faire attention, la vie change vraiment vite pour une vie charmante. Ça commence à être une vie charmante de magique, des psychonicités, des bonnes choses, des cadeaux étonnants. Ça arrive, ça arrive très souvent et très vite. Ça permet de faire des rencontres aussi, par exemple, quelqu'un qui aimerait rencontrer un partenaire de vie, ça s'applique aussi à ça, Sonia ? Première raison. La plus importante. Sonia Choquette, au fait, est célibataire. Petite parenthèse. Si tu es cute et tu penses que je suis bien pour toi, écoute, appelle-moi. c'est chou. Bon, c'est, pour avoir l'intuition, l'intuition, il faut avoir un cœur ouvert. Et ça, c'est la chose qu'il faut changer. Donc ça, il y a du travail avant même de pouvoir entendre l'intuition, alors il y a un petit travail de guérison, non ? Il faut réfléchir un peu différent de la vie passée. Si des choses qui sont arrivées qui sont bien blessées, ça arrive à moi aussi. Il faut, il faut chercher les cadeaux. Chercher des bonnes choses qui sont arrivées, même si tu es pénible. Il faut donner le temps de guérir. Il faut, comment dit-on, forgive ? Pardonner. Il faut pardonner, mais vraiment pardonner quand on est prêt. Et se pardonner. Et aussi. Mais pas forcer, parce que ça marche pas. Il faut vraiment vouloir pardonner, mais ça arrive peu à peu. Pourquoi on parle, là tu fais une conférence sur la force de l'intuition. Pourquoi on parle de force justement de l'intuition, cette puissance de l'intuition, parce que souvent on la voit comme quelque chose de très doux ? la chose qui est la force, c'est pas un sens linéaire. C'est quelque chose qui ouvre la vie dans un sens exponentiel. comme si je lâche une pierre dans un lac et ça ouvre les cercles qui ouvrent partout. L'intuition c'est comme ça. Il ouvre toutes les possibilités de bien dans la vie à la fois. Ça commence à vous donner un très attend je vais commencer je vais penser le mot avantage dans la vie. Tu ne manques des bonnes choses, tu ne manques des choses qui sont bien. tu vois les bons contacts, tu pries les opportunités, tu évites les choses désagrables et c'est comme une danse avec la vie. Et tu attires les bonnes choses parce que tu as un cœur ouvert et ça c'est une bonne énergie qui attire l'énergie qui est parée. et bon ça commence à une grande explosion de bonheur. Même ce n'est pas que la vie est toujours bien, 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 pas de problème, pas de soucis mais tu sais au fond il y a toujours des solutions et ça va arriver. Tu vas avoir d'aide, tu vas recevoir des bonnes choses, tu sais au fond que tout va bien. Même si tu ne sais pas dans ce moment, tu sais au fond que tout est bien. maintenant qu'on a fait plusieurs interviews et qu'on se connaît un peu plus, qu'on a fait un cahier et tout ça et bientôt même un programme de coaching en ligne ensemble, je vois à quel point tu fais complètement confiance alors qu'on a créé cette relation de confiance mais l'intuition semble permettre aussi de prendre des décisions très rapidement sans forcément regarder les détails parce qu'on sait que là il y a quelque chose. on sent, on ne pense pas, on sent et c'est notre façon de vivre et on gagne vraiment beaucoup de temps parce qu'on perd le temps en souciant des heures, des jours, des mois, des années et si on a l'intuition et on bien dès qu'on commence à pratiquer, à écouter, à l'intuition la vie change vite dans un bon sens bon ça 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 vous tente enterrer ça vous tire et peu à peu chaque jour ça ouvre peu à peu plus et plus plus génialement et puis on arrive dans un dans un cas où on ne pense jamais on juste arrive comme on suit le flow on suit la vie fluide je ne pense pas trop souvent et en même temps pourtant tu écris des livres tu agis tu fais plein de choses tu prends des décisions donc le cerveau fonctionne oui mais ça m'aide ça ne m'empêche pas ma cerveau m'aide parce qu'à mon avis l'intuition c'est la voix de ton esprit c'est la voix de ton âme ton esprit ton ton énergie authentique et la plupart de gens ont un cerveau qui qui essaie de déchirer l'esprit de de bloquer embêcher et mon cerveau il m'aide mais toujours c'est l'esprit qui est le chef en se faisant confiance forcément en faisant confiance au message qu'on reçoit en ralentissant en prenant le temps d'être dans le moment présent et de se connecter peut-être même de méditer tu médites Sonia ? tous les jours deux trois fois mais je veux dire quelque chose je ne veux pas que le monde me croire je veux que c'est pourquoi j'ai fait les livres même avec toi avec les tout petits outils qu'on peut essayer et on va avoir un résultat bon ce n'est pas moi qui vous doit vous devez croire c'est vous si vous avez un bon résultat quelque chose arrive qui est vrai qui est à vous c'est comme ça on va on commence à croire avoir une relation avec l'intuition chaque jour quelque chose de bien arrive un autre jour une autre chose bien on commence à croire vraiment parce que c'est ça arrive qu'on peut croire avec confiance il faut avoir méditer il faut méditer parce que le cerveau se plaint toujours il a des soucis et c'est un distrait on on n'arrête pas de penser quand on médite on change la relation avec les pensées on dit bon c'est les pensées je ne fasse pas beaucoup d'attention c'est les pensées la gratitude aussi beaucoup en parle mais c'est important ça pour être dans le moment présent pour apprécier chaque chose et aussi écouter l'intuition les pensées sont plus calmes quand on est dans la gratitude toujours gratitude ça arrive si on commence à faire attention à la vie dès qu'on arrive au présent il est plein d'êtres pour avoir la gratitude si on est ici mais de parler avec les autres les fleurs le bon le bon temps quelque chose à manger aujourd'hui quelque chose qui qui fasse la vie un peu plus confortable même si les choses qui ne sont pas bien ou pas agréables on peut gagner on peut apprendre quelque chose qui à la fin c'est bien bon c'est gratitude et intuition c'est légèrement magnifique Sonia c'est un plaisir elle a réussi à faire son interview en français oh je ne sais pas c'est la première fois magnifique c'est une première de toute façon il va y avoir plein de premières pour Sonia puisque au moment où cette vidéo sera diffusée tu auras déjà fait tes premières dates en France mais si vous voulez regarder sur l'agenda la télé de l'ilou .com il y a toutes nos dates dont un premier stage qu'on va faire à Avignon le 17 avril dans une magnifique salle Sonia tu vas adorer la ville d'Avignon ils sont déjà tout contents de t'avoir et une autre à Paris un stage le 23 avril ça c'est les deux premières journées complètes que vous allez passer avec Sonia et moi le cahier d'exercice lui du défi des 100 jours spécial intuition qui a été créé un exercice tous les jours par Sonia sort le 8 avril enfin le 11 avril à peu près donc vous allez le recevoir très vite et puis on fait plein plein de dates donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer ça va être une joie Sonia adore faire bouger la salle donc préparez-vous à danser parce que je te connais je t'ai vue dans des grandes scènes américaines je sais ça bouge et ça c'est bon ça il faut sortir de la tête et la plus facile façon de le faire c'est de danser si on bouge un peu on pense moins c'est bien magnifique et aussi en avril au même moment que le cahier il y a aussi notre programme de coaching vidéo sur 100 jours une vidéo tous les jours que vous recevez de notre part avec les exercices du cahier ça aussi c'est à regarder c'est sur le coaching de Lilo.com vous allez voir les différents programmes on vous fait de gros bisous mesdicieux co-créateurs n'hésitez pas à regarder et à lire les livres de Sonia qui sont déjà traduits parce que t'en as les cartes aussi elle a des cartes etc donc qu'est-ce que c'est du bonheur d'avoir Sonia en France on vous embrasse merci Sonia merci Lilo merci la France gros groupe et les Belges et les Suisses et les Québécois tous les francs francophones francophones tout le monde même si tu n'es pas francophone ça se trouve les Américains vont regarder ça parle un petit peu français là-bas aussi je vais apprendre encore la langue et ça va améliorer peu à peu toi tu apprends l'intuition et moi j'apprends la langue français deal gros gros bisous plein plein de bisous et disons que au créateur à très vite on vous embrasse très fort de Paris bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada